Dans 90% des cas, allez dans 80% des cas, le coaching consiste à accompagner la personne à modifier son état émotionnel. Votre cerveau a été conditionné et est habitué à vivre une émotion précise. Par exemple, vous avez pris l'habitude de ressentir de la culpabilité. C'est l'état de confort de votre cerveau, même si au niveau conscient, vous savez que c'est inconfortable. Alors votre cerveau va chercher des raisons pour que vous ressentiez cette culpabilité. Vous allez prendre un dessert ou une part de gâteau en plus et vous allez ressentir de la culpabilité. Vous allez vous mettre en colère contre telle personne, puis vous allez ressentir de la culpabilité. Vous procrastinez, puis vous ressentez de la culpabilité. Et parfois, beaucoup plus subtil, il y a des personnes qui sont dans un schéma, c'est-à-dire qu'elles ressentent de la culpabilité toujours pour les mêmes raisons. Par exemple, on grignote et on ressent de la culpabilité tous les jours. Ces personnes-là finissent par prendre conscience de ce schéma et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont changer de comportement. Elles vont arrêter de grignoter, faire un régime ou mieux un rééquilibrage alimentaire. Mais en faisant cela, elles ne traitent pas la cause de la culpabilité qu'elles ressentent. Et ces personnes vont parfois même se sentir fiers de ressentir de la culpabilité, mais pas pour les mêmes raisons. Cette fois, je n'ai pas pris une part de gâteau en plus, j'ai juste pris une poignée de cacahuètes. Oui, je me suis senti un petit peu coupable, mais ce n'est pas pareil. C'est là que le coach, le bon coach, intervient. Parce qu'il vous fait remarquer que ce n'est pas parce que vous mangez plus que vous ressentez de la culpabilité, ce n'est pas parce que vous vous mettez en colère ou que vous procrastinez que vous ressentez de la culpabilité, mais vous ressentez de la culpabilité parce que vous aimez ressentir de la culpabilité. Du moins, votre cerveau aime ça, c'est son habitude. Donc le travail est de déconditionner et reconditionner sur une nouvelle émotion.